Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien, et on vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la parentalité. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est quand même assez tabou, je trouve, on en parle très peu. C'est « Aimer son enfant, c'est quelque chose d'inné. » C'est le titre de la vidéo. Est-ce que... Voilà, est-ce que le « Aimer son enfant, c'est quelque chose d'inné ? » Est-ce que dès que votre enfant arrive... Je viens pas juste de répéter ce qu'elle vient de dire. C'est complètement. Donc c'était totalement inélu. Donc oui, c'est vrai que quand on regarde dans la société, on a tendance un petit peu à nous faire croire qu'être parent, c'est quelque chose d'automatique, de systématique, d'inéluctable. Voilà, on peut pas faire autrement, c'est quelque chose d'inné. Quand l'enfant arrive, on l'aime, c'est notre enfant, etc. Et on le dit beaucoup plus pour les mamans d'ailleurs que pour les papas. Oui, l'amour maternel. L'amour maternel est censé être, enfin, supposé être quelque chose d'inné. Donc aujourd'hui, on va vous parler un peu de notre expérience. Là-dessus. Et notre façon de penser sur le sujet. À l'heure où on tourne cette vidéo, aujourd'hui, donc, nous, on a une petite fille qui a 9 mois. 9 mois, tout à fait. C'est bon, je m'en souviens. Bonne réponse, j'ai gagné. Voilà. Et voilà, bah vas-y, dis-toi, est-ce que tu l'as aimé tout de suite ? Déjà, on peut se demander, est-ce qu'au moment où une femme est enceinte, est-ce que direct, elle va aimer son enfant ? Pendant la grossesse, déjà. Alors déjà, je vais pas parler de la femme, je vais parler de moi, comment je l'ai vécu. C'est la maman. Voilà. De moi, maman, Juliana, voilà. Dès que je suis tombée enceinte, j'aimais mon enfant. Ça a été quelque chose d'assez fort, que je peux pas décrire, c'est que je l'aimais déjà. Je savais pas si c'était un garçon. Dès que le test était positif. Dès que le test était positif, en fait, d'abord j'y croyais pas, j'ai beaucoup pleuré, mais pas pleuré de tristesse, c'était juste vraiment une émotion très très forte. J'ai même pas pleuré de joie, en fait, j'ai pleuré d'émotion, parce que c'était quelque chose, pour ceux qui ont suivi un petit peu notre aventure, ça a été un bébé surprise, donc je savais pas que j'étais enceinte. Et quand je l'ai découvert, c'était vraiment une très très grande émotion. Et en fait, à partir de là, quand tous les tests ont été positifs, bilan sanguin positif, etc., quand je savais que j'étais enceinte, l'amour pour mon enfant a commencé à naître très vite, j'ai senti les coups de mon enfant plus tôt que la moyenne des femmes, donc dans le ventre. Elle est bougée. J'ai senti bébé bouger très tôt, donc dès que je la sentais bouger dans mon ventre, c'était magique. Ça a accentué ton amour. Ça a accentué mon amour, et c'est vrai que quand elle est née, j'ai pleuré, mais c'était un moment magique, et dès que je l'ai touchée, dès que je l'ai vue, dès que nos regards se sont croisés, c'est vraiment comme dans les films, pour moi en tout cas, ça a été un amour inconditionnel, et jusqu'aujourd'hui, j'aime ma fille, mais je ne peux même pas décrire, et c'est vrai que je savais que j'aimerais mon enfant quand j'en aurais un jour, mais je ne savais pas que je l'aimerais à ce point, donc je sais que c'est le cas de beaucoup de mamans. Donc on peut dire que pour toi, l'amour maternel était inné ? A été inné, oui, a été automatique. Comme beaucoup de mamans, c'est vrai, mais pas toutes les mamans. Mais pas toutes les mamans. Il y a des mamans pour qui ça peut prendre du temps. Tout dépend aussi de la manière de tomber enceinte, ça dépend avec qui on a conçu cet enfant, ça dépend si la grossesse a été facile, a été difficile, si le papa était présent, pas présent, si on a souffert pendant la grossesse d'une très grosse prise de poids, si on a eu beaucoup de vergetures, le changement du corps et tout ça, ça peut être autant de choses qui modifient en fait l'amour, enfin je ne peux même pas parler de l'amour qu'on a pour son enfant, mais ça peut changer certaines choses et faire qu'on n'aura pas le... Certaines mamans peuvent en vouloir à leur bébé. Oui, au début en tout cas, ça existe. De sentir un petit peu que leur enfant est responsable de ce nouveau corps qu'elles ont et qui ne leur plaît plus. Ça, ce sont des choses qui arrivent, ou le fait qu'on ne retrouve plus des nuits de sommeil correctes et décentes et qu'on en veuille un petit peu à son enfant, mais c'est pas véritablement du désamour en fait, c'est juste qu'avec la fatigue, avec les hormones et tout ça, on peut avoir des sentiments totalement chamblés. Et c'est de la fatigue aussi. C'est de la fatigue, il faut savoir aussi que le baby blues, ça peut nous faire penser qu'on n'aime pas notre enfant, parce qu'on a un baby blues et qu'on pleure, qu'on est fatigué, qu'on se sent un peu triste, donc on se dit « ah bah ça va pas, si je suis triste et fatigué, c'est que j'aime pas mon enfant », mais ça n'a absolument rien à voir. Donc je pense qu'il faut essayer d'un petit peu faire la part des choses à ce moment-là, même si c'est vrai que c'est pas facile, quand on vient d'avoir un enfant, d'être raisonnée, parce qu'avec les hormones... Surtout pour le premier enfant, les enfants d'après, je peux... Bon on peut pas trop dire, parce qu'on n'a pas encore d'autres enfants, mais... On peut pas dire, oui, n'hésitez pas en commentaire, vous, de nous dire « bah si vous avez plusieurs enfants, est-ce que vous avez toujours réagi de la même façon ? » Ouais, ou alors est-ce qu'il y a eu des enfants pour qui c'était facile, c'était direct, et puis d'autres pour qui... Le lien a pris plus de temps à se faire. En tout cas, pour ma part, c'est vrai que le lien a été immédiat. Moi aussi. Pour le papa, c'était pas la même affaire. Non, 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 c'est vrai que l'amour paternel, bah je pense qu'il est là, il est là. T'as toujours de l'amour pour ton enfant, mais le lien, par contre, prend plus de temps à se créer que le lien mère-enfant. Enfin, pour moi, en l'occurrence, il y a des papas qui créent le lien très très vite. Oui, il y a des papas qui sont papas alors que l'enfant est encore dans le ventre. Mais dès la grossesse, t'as des papas qui sont papas. Après, moi, pendant la grossesse, j'étais plus... J'étais pas tout le temps là, mais quand j'étais là, j'étais plus le mari. Oui. Donc je faisais attention à ma femme. C'était pas le bébé, en fait, tu faisais attention à moi. Voilà, parce qu'évidemment, le ventre, c'est plus lourd, tu marches un peu comme ça. C'est, tu vois, tous les trucs de femme enceinte, tu vois, t'es un peu handicapé par certaines choses. Donc je prenais soin de ma femme et le bébé aussi, de façon indirecte. Mais c'était pas au bébé que je pensais. J'essayais de lui parler, de l'appeler ma fille, de l'appeler par son prénom, mais j'avais du mal. Pendant la grossesse, j'avais du mal. Quand elle bougeait dans le ventre, je mettais ma main, je trouvais ça mignon, mais j'étais pas en kiff non plus. Mais en fait, ce qu'il y a, je pense à ce moment-là aussi. Ah oui, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai pas dit, c'est que moi, je parlais énormément à Elena pendant la grossesse, je lui parlais tout le temps, tout le temps, tout le temps, je la touchais, elle me répondait par des gestes, enfin c'était vraiment, je lui chantais des chansons, que je lui chante encore aujourd'hui et qu'elle réagit toujours. Et c'est vrai que ce qui est pas évident pour le papa, en tout cas pendant la grossesse, c'est que le ventre crée une barrière entre le père et l'enfant. Il faut casser cette barrière. Il y en a qui arrivent, qui arrivent très bien. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des mamans, enfin des femmes enceintes, quand elles ne sont pas encore mamans, si je puis dire, qui n'aiment pas que leur conjoint touche trop leur ventre, parle à l'enfant parce qu'elle s'approprie le ventre, c'est l'enfant, c'est à elle, etc. Moi, j'étais pas comme ça du tout. Vraiment, je l'encourageais, je disais, vas-y touche, regarde, elle bouge et tout ça. Et même avec ces encouragements, moi, j'avais du mal, mais je le faisais quand même. Heureusement que je le faisais, parce que sinon, j'avais du mal par pudeur peut-être, ou par aussi, parce que je me disais, pourquoi je parle à un ventre, quoi ? C'est-à-dire que c'est difficile de se représenter. Et puis, je me disais, tu crois que parce que je lui parle, le coup de pied, c'est parce qu'elle va me répondre et qu'elle va me dire, ouais, tchèque ça, d'allons, comment ça va, papa, et tout, je te fais un coup de pied. Non, moi, j'avais du mal avec ça, tiens. Quand on est très terre-à-terre, c'est vrai que c'est difficile de s'imaginer que l'enfant qui est à l'intérieur, c'est déjà un enfant et qu'il entend, il réagit, il y a des sons qu'il aime, des sons qu'il aime pas. Par contre, pendant les échographies, quand je la voyais bouger ou faire comme ça, là, je trouvais ça mignon et j'arrivais à me dire, ah, tu vois, c'est ma fille qui est là, je trouvais mignon. Mais le lien paternel a pris du temps à se faire. Et quand elle est née, à l'accouchement, j'ai assisté à l'accouchement, vous pouvez aller voir la vidéo, et j'ai eu des émotions pendant l'accouchement. Je trouvais ça beau, mais pareil, j'étais plus content pour ma femme. Ouais, c'était de voir mon émotion et ma joie, et le fait que je m'en sois sortie aussi. Oui, voilà, j'avais plus de peur qu'elle s'en sorte, parce qu'on ne meurt plus pendant les accouchements, c'est très rare, mais il peut y avoir beaucoup de complications. Donc moi, je m'inquiétais plus pour ça, pour sa santé à elle, et aussi pour la santé du bébé, parce que si le bébé, il y avait un problème, évidemment, ça aurait affecté, et donc moi, ça m'aurait attristé. Mais donc, mes sentiments étaient dirigés pour elle. et voilà, donc j'étais content. Ce qui est normal aussi, enfin, c'est pas normal ni anormal, c'est très fréquent, quoi. Ouais, mais c'est comme ça, j'ai eu un peu de mal au début, et puis après, tous les gestes paternels, ça s'est fait au fur et à mesure, et donc j'ai créé le lien petit à petit, mais ça s'est fait, moi je dirais, si je dois mettre un nombre, c'est au bout de trois, quatre mois, quand elle a commencé à un peu sourire, à un peu être moins en larve, quoi, parce qu'un nourrisson, c'est une larve, hein, tu vois, c'est un petit verre de terre, il fait pas grand-chose, hein. Donc tu t'occupes de lui, tu nettoies son caca, tu donnes le bain, mais t'as pas trop de répondant, quoi, hein, pas de sourire, il louche, tu vois, le bébé, il est là, il louche, il te voit pas, voilà, donc si tu trouves ça mignon, je trouvais ça super mignon, et déjà, ma fille, tout est belle, et tout, oui, je la trouvais belle, je la trouvais mignonne, mais je t'ai pas encore attaché, je t'ai pas encore attaché, je me suis attaché quand elle a commencé à sourire. Ouais, et puis après, ce qui a fait aussi que ça a pris du temps, c'est qu'en plus du fait qu'elle était pas très interactive au début avec papa, c'est... Bah, même pas avec toi ! Non, mais c'est-à-dire que moi, j'arrivais à trouver une relation d'interaction, je l'allaitais, donc il y avait des regards quand même, et je sais qu'elle me reconnaissait à mon odeur, et tout ça, donc c'est pas pareil, mais c'est vrai qu'en plus, on a eu un bébé qui a fait ses nuits assez tard, donc du coup, la nuit, elle pleurait beaucoup, enfin, elle se réveillait très souvent, donc on dormait très très peu au début, je crois que c'était vraiment les 3-4 premiers mois, c'était très dur. On a fait des vidéos mois par mois, donc n'hésitez pas à aller les voir, on vous raconte un peu tout ça, toutes les galères et tous les bons moments aussi. Oui, parce qu'il y en a beaucoup aussi, mais c'est vrai que quand on a eu des galères comme ça, de nuit difficile, avec la fatigue, c'est vrai que toi, tu voyais ça un petit peu comme un petit être qui venait perturber notre quotidien, notre confort, nos habitudes. Mais je lui en voulais pas non plus, je me disais, bon, c'est évident, elle perturbe les choses, elle change les choses, c'est normal, mais je lui en voulais pas, j'avais pas de désamour pour ma fille, mais j'avais de l'amour, mais par contre, j'avais pas encore ce sentiment d'être papa. C'est ta fille que tu vas la protéger. J'avais le sentiment d'être auxiliaire de puériculture, voilà, à peu près. Tu l'aimais bien comme un bébé, en fait, pas comme ton bébé. Voilà, exactement, je le nettoyais. Comme si c'était ton chiot, quoi. Ou mon neveu, ou mon neveu ou mon fille, elle, tu vois, mais sauf que là, je la gardais tous les jours, voilà. Et donc ça, c'est fait. Ou peut-être que t'avais le sentiment que c'était mon enfant. Oui, peut-être. Mais que c'était pas le tien, en tout cas, t'avais pas cette sensation, ça, c'est sûr. Mais c'est arrivé au moment des premiers sourires, et heureusement que c'est pas arrivé au moment des premiers mots, sinon on aurait attendu huit mois, quoi. Non, dès les premiers sourires, dès que j'ai vu qu'elle commençait à me regarder, c'est même pas le sourire, en fait, c'est le moment où tu vois qu'elle te voit. Et ça, je sais pas, c'est à partir de quand ? Deux mois, peut-être, quand ça a commencé ? Trois mois ? Ouais. Ouais, je pense que c'est à peu près à ce moment-là que t'as commencé à vraiment créer le lien, que c'était ta fille, ton enfant. Créer la famille, voilà, on était tous les trois maintenant, et maintenant, l'amour, il est là, et ma fille, c'est ma fille. Ouais, ouais. Ma fille, c'est ma fille, c'est plus juste un bébé qui est avec nous. Ouais, c'est-à-dire que maintenant, il y a vraiment ce plaisir de jouer avec elle, que quand tu la gardes, c'est ta fille, tu passes un moment, tu joues avec elle, tu... Non, c'est vraiment... Et c'est agréable, et c'est quelque chose que moi aussi, j'ai pu voir ce changement au fur et à mesure, et ça me fait vraiment plaisir, parce que c'est vrai qu'au tout début, moi, c'est tout ce que je recherchais. Je sais qu'il y a des mamans qui ont tendance un petit peu à vouloir que leur enfant soit exclusivement à elle, et ont du mal à laisser le papa prendre sa place et tout. De mon côté, c'était vraiment, j'attendais que ça, quoi, qu'il prenne sa place, qu'il soit le papa, qu'il prenne sa fille, qu'il me dise, non, laisse, je m'en occupe, je vais faire ci, je vais faire ça. Et maintenant, qu'est-ce que ça me fait plaisir de les voir jouer ensemble, qu'ils la fassent rire, ne serait-ce que ça, c'est vraiment plaisant. Et puis, même elle, je le vois qu'elle est réceptive à tout ça, parce que maintenant, même quand tu fais ton sport et tout, elle te regarde, elle sourit, des fois, elle rigole un peu de toi, mais... Après, voilà, non, mais c'est vrai, Rose, tu m'as bien aidée, parce que, voilà, elle m'a pas éloignée de cette relation, elle m'a encouragée, et puis on a eu de la chance, entre guillemets, je passais une chance, pas, mais en fait, on n'a pas eu de période de très grosse dispute, de très grosse dépression liée au bébé. Toi, t'as pas eu de baby blues ? Si, j'ai eu le baby blues, mais j'ai pas eu de dépression post-partum. Oui, voilà, moi, c'est pareil, j'ai pas eu de sentiments négatifs envers ma fille, et il y a des parents qui l'ont, donc c'est encore plus difficile. Voilà, donc là, nous, on vous donne un peu la situation d'une maman qui a aimé direct, et d'un papa qui a pris un peu plus de temps, quoi. Pour vous dire que c'est pas inné d'aimer son enfant, que c'est un truc qu'il faut des fois travailler, quoi. Ouais, oui, c'est ça, et puis qu'il faut surtout... Il faut apprendre. Il faut pas culpabiliser, ou se sentir mal, ou se sentir qu'on est un mauvais parent, sous prétexte qu'on a mis du temps à avoir un amour parental, en fait. Même les mamans, il y a des mamans qui prennent du temps. Il y a des mamans comme moi, je pense, qui se disent, mais attends, hé bébé, c'est bien beau, mais il me sourit pas, il me regarde, il louche, il... tu vois... Il est là juste pour manger. Il est là juste, il veut juste mon sein, enfin... Bon, il y a des mamans aussi qui sont dans cette situation, et qui, je pense, prennent peut-être deux, trois mois avant de... Oui, et puis des fois plus longtemps. Des fois plus, peut-être. Mais c'est... il faut pas s'en vouloir, il faut juste prendre le temps. Si on est en couple, il faut en parler. Oui, on peut toujours s'aider l'un l'autre, parce que c'est... Enfin, ça doit exister, mais à mon avis, c'est quand même assez rare que les deux parents soient dans ce cas de figure d'avoir un problème de lien d'affection avec l'enfant. Oui, 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 mais après, ça peut arriver. Oui, ça doit arriver, mais je pense qu'il y en a toujours un qui a ce lien un peu plus vite que l'autre, et dans ce cas-là, vraiment, de pas hésiter à aider l'autre, tout simplement. Et je pense que pour les mamans, ça existe beaucoup plus qu'on le pense qu'il y a un problème... Il y a un problème, voilà, parce que c'est tabou, parce qu'on se dit « Mais tu te rends compte, si j'ai pas de lien d'affection comme ça, ça veut dire que je suis une mauvaise mère, ça veut dire que j'ai tout raté, que... non, il y a rien qui a raté, ça va venir, il faut prendre son temps, il faut pas s'en vouloir. » Parfois, on a besoin, surtout après un accouchement, après une grossesse, de se recentrer sur soi, de se retrouver soi. On n'est pas qu'une maman, on est aussi une femme, et c'est vrai que ça, ça demande un peu de temps. Il faut discuter, il faut dialoguer. Il faut en parler en couple, après, si on est parent célibataire, il faut en parler avec eux, ses proches. Faut pas hésiter aussi à en parler à des amis parents de l'entourage, ça c'est quelque chose qui aide beaucoup, quand on a la chance d'avoir des parents autour de soi, d'en parler, il n'y a pas de tabou sur le sujet, on peut toujours demander des conseils, de parler de certains problèmes qu'on peut avoir. C'est vrai que c'est une chose qu'on a peur d'évoquer, qu'on a peur de mettre sur la table, de se dire « Ah, moi j'ai du mal à aimer ma fille. » T'imagines ? Jamais personne ne m'a dit ça. Tous les parents qu'on croise, c'est « Mon fils, c'est le plus beau, le plus intelligent. » T'as pas un seul parent qui va dire « Mon fils, j'ai du mal, il a 4 mois, pour moi c'est juste un bébé. » Ça s'existe pas, personne le dit. Et que c'est un côté qui est un petit peu dommage. Enfin, je comprends qu'on le dise pas, mais à la fois, ne pas le dire, ça fait que tous les gens qui vivent ça, se sentent comme des parias, ou des mauvaises personnes, même carrément, des parents indignes. Alors qu'il faut pas du tout, c'est juste que ça prend du temps pour certaines personnes. Ouais, ça peut demander de l'adaptation. Même si on veut un enfant, c'est pas, des fois, on veut dire « C'est une grossesse qui n'est pas voulue, attends, c'est un accident, attends, c'est même des fois, il y a des femmes qui sont enceintes parce qu'elles ont fait agresser des choses graves, elles gardent leur enfant et elles prennent du temps à créer le lien. » Ok, mais il y a même des parents qui veulent un enfant et qu'une fois l'enfant qui est là, ils n'y arrivent pas. Et c'est normal. C'est pas que c'est normal, c'est que ça arrive. C'est quelque chose qui peut arriver. On peut aujourd'hui avoir très envie d'avoir un enfant, concevoir l'enfant, être très heureux, faire une grossesse magnifique, et puis accoucher, et puis l'enfant est là, et c'est bizarre, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça se fait ? Je regarde mon enfant, je n'ai pas envie de pleurer, il n'y a pas de magie qui se passe, je l'entends pleurer, ça m'agace. Mais ça viendra. Voilà, il faut prendre ton temps. N'hésitez pas en commentaire à nous raconter. N'hésitez pas aussi, si vous n'avez personne dans votre entourage à qui en parler, d'en parler en commentaire, entre vous, ou de raconter un peu vos expériences, ça peut toujours aider les autres, des témoignages comme ça. Il y a énormément de parents qui ont du mal à devenir parents. N'hésitez pas, vous déroulez, vous écrivez, vous partagez, vous... Et puis en tout cas, sachez que si c'est difficile maintenant, ça s'améliorera demain. Et on vous envoie plein de bonnes ondes d'amour parental. Voilà. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je pense qu'on a fait le tour. Mettez le pouce si vous avez apprécié la vidéo, proposez des sujets si vous avez envie qu'on parle d'autres petits sujets tabous comme ça sur la parentalité, la maternité, la grossesse. On a déjà abordé le thème de la sexualité, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. On a abordé aussi le thème des disputes. Des disputes dans le couple. Les fights, etc. N'hésitez pas à aller voir ça aussi. Et puis, donnez-nous votre avis. Commentez un maximum. C'est ça. On compte sur vous. Et on vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501